Trigonométrie, l'essentiel. La trigonométrie, ça se passe où ? En fait, ça se passe dans un triangle rectangle. On doit toujours être dans un triangle rectangle pour pouvoir utiliser la trigonométrie. Qu'est-ce que ça concerne ? Ça concerne les angles aigus et les côtés de ce triangle rectangle. Ici, nous avons le triangle ABC qui est rectangle en B. Et nous allons nous intéresser ici à l'angle ACB qui est en B. Nous savons que le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et ensuite, nous allons, par rapport à cet angle, définir le nom des côtés des deux autres côtés du triangle. En face du triangle, de l'angle ACB, nous avons le côté opposé. Et à côté, nous avons le côté adjacent. Ça va nous permettre de définir trois fonctions trigonométriques, puisque nous avons vu que les rapports entre ces côtés ne dépendent pas des longueurs des côtés et du triangle rectangle dans lequel on est situé, mais dépendent uniquement de la valeur de l'angle aiguë qui est situé ici. Donc la première fonction, c'est la fonction cosinus qui, à l'angle ACB, associe la longueur du côté adjacent à l'angle ACB sur la longueur de l'hypoténuse. Donc pour le retenir plus facilement, on peut retenir que cosinus, il faut retenir que c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, qu'est-ce que ça donne ? Le côté adjacent à l'angle ACB, c'est BC et l'hypoténuse, c'est AC. Donc l'image par la fonction cosinus de l'angle ACB sera égale à BC sur AC. Deuxième fonction, la fonction sinus. Donc la fonction sinus d'un angle, nous associe le rapport côté opposé sur l'hypoténuse. On peut retenir pour le sinus opposé sur l'hypoténuse. Ici, le côté opposé, c'est le côté AB. Et l'hypoténuse, c'est AC. Donc l'image par la fonction sinus de l'angle ACB sera le rapport BA sur AC. Et pour finir, la fonction tangente, c'est le rapport entre la longueur du côté opposé et la longueur du côté adjacent. Donc on peut retenir pour la tangente opposé sur adjacent. Ce qui va nous donner ici BA sur BC. Donc à quoi ça sert ? En fait, ça nous sert dans un triangle rectangle à trouver des longueurs de côté et des longueurs d'angle en fonction des données qu'on a dans l'énoncé. Donc tu vas pouvoir dans la suite regarder les exercices qui te sont proposés et essayer par toi-même d'utiliser la trigonométrie. A toi de jouer !